Bonjour, je suis Jean-Luc Coach 3D et aujourd'hui je vais vous montrer quelques nouvelles fonctions de logiciel SharkFX V10, nom de code SharkCAD Pro 10. L'éditeur a donc changé le nom de sa gamme de produits. SharkFX devient SharkCAD Pro et SharkLT devient SharkCAD. Voilà, c'est une petite modification de nom pour uniformiser sa gamme. Alors, pour les utilisateurs de Shark et de Quichotte, il y a une vraie bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant une passerelle qui permet de faire fonctionner les deux applications simultanément. Donc quand vous allez dans le menu fenêtres, si vous cliquez sur Quichotte, vous avez cette petite palette qui s'ouvre et dans cette petite palette, il va falloir déjà commencer par faire un réglage. Vous savez que Shark a comme vue par défaut la vue de dessus parce que historiquement c'était un logiciel 2D et donc on avait une feuille de dessin posée sur le bureau qu'on regardait en vue de dessus. Et puis après la 3D est arrivée et donc les habitudes n'ont pas été modifiées pour autant. Donc quand on clique ici, si vous utilisez la vue de dessus toujours comme vue par défaut, comme les anciens utilisateurs de Shark, à ce moment là vous laissez cocher comme ça. Si vous utilisez la vue de face comme vue par défaut, c'est à dire que vous ouvrez Shark, vous retournez la vue en vue de face et puis vous commencez à travailler. Et à ce moment là vous décochez ici cette case. La deuxième chose à faire c'est ici de mettre facettes précises par exemple pour que l'objet que vous envoyez dans Quichotte soit nickel. Alors ensuite vous cliquez sur ce bouton là et puis je vais vous expliquer en fait comment il faut utiliser ce module de façon à ne pas être embêté lors des texturages. Donc là on retrouve dans Quichotte mon objet importé et on voit que si on clique ici en fait sur cet objet, je vais ouvrir ici l'espace projet. On s'aperçoit que, ou même tout simplement les librairies, on s'aperçoit que si on lance une matière en fait là dessus, toutes les matières sont liées. Donc tout va être de la même couleur. Alors pour éviter ça, il faut dans Shark commencer par séparer les objets avec des couleurs différentes. Mettons ici on va mettre cette couleur, donc ça, ça va être la même matière, et puis bon ça va être la même matière. Les charnières vont peut-être être d'une matière différente, donc je vais les sélectionner. Je vais changer la matière. Voilà, donc là en faisant ça, j'indique à Quichotte en fait qui est quoi, et quelles sont les pièces qui doivent être séparées. Donc si j'appuie maintenant sur ce bouton, je vais pouvoir retrouver ici, on va juste laisser les librairies ouvertes, je vais donc juste retrouver ici, donc toutes mes matières, mes matières séparées. Voilà, en espérant que, en espérant que les deux bleus soient pas trop proches là, bon on va voir, on va faire un essai. Donc à partir de ce moment là, on peut donc commencer à texturer. Donc ici je vais mettre Close & Laser, rouge ici, voilà. Je vais mettre ici un métal, on va mettre de l'or. Voilà, on va mettre ça ici. Voilà, ça a l'air de ne pas se passer trop mal. La bouteille on verra. On peut lui mettre du vert éventuellement. Clear, plutôt ColorDensity, on va mettre un ColorDensity là ici. On viendra éventuellement changer sa couleur. Bon, revenons un instant sur Shark. Donc l'intérêt de cette fonction, c'est qu'en fait on va pouvoir maintenant modifier notre objet. Mettons qu'ici je vais rajouter des renforts. Et puis on va cliquer sur l'appareil photo. Et donc dans KeyShot, on va récupérer notre objet qu'on va pouvoir texturer aussi. Et donc on n'aura pas besoin, si on utilise bien ma méthode, on n'aura pas de problème avec les textures. On n'aura pas besoin de retexturer à chaque fois nos objets. Donc par exemple ici, je vais remettre du bois. Et puis je vais mettre, mettons, un bois plus clair. Voilà, ce bois-là, on va le mettre sur ces renforts. Voilà, on voit ici qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Alors si on regarde sur Shark, c'est parce qu'ici on a des tracés. Donc c'est important avant d'exporter, ici de cacher, toutes les courbes. Et à ce moment-là, on n'a plus le problème dans KeyShot. Alors voilà, c'est un petit module qui peut faire gagner pas mal de temps. Donc utilisez-le. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai d'autres fonctionnalités de Shark 4 Pro 10. Et il y en a quand même quelques-unes qui sont pas mal. Et il y a également un module qui s'appelle PowerPack qui est là en fait. Qui est un module optionnel qui embarque beaucoup de fonctions de contrôle de maillage pour les gens qui font de l'impression 3D. et qui ont besoin de pouvoir importer des objets qui viennent d'autres logiciels et de les contrôler pour les préparer à l'impression 3D. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé. Et à très bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !